Après 15 ans dans la police, le mari de Laura a mis fin à ses jours. Plus de deux ans après son décès, elle décrit un mari dévoué et entier, dont le rêve dès l'enfance était d'être policier. Il aimait son métier plus que tout, c'était vraiment une vraie vocation. Il était fils de flics et il en était fier. Pourtant, peu avant son passage à l'acte, il a prononcé ces quelques mots. J'ai du mal à croire en ce pourquoi je me suis engagée dans ce corps de métier que j'aime par-dessus tout. Il n'y croyait plus en fait. Il commençait à ne plus y croire. Laura continue de suivre le quotidien de ses hommes et de ses femmes confrontés à la violence. Elle a vu les slogans appelant au suicide des policiers. Suicide à vous ! Suicide à vous ! Ces personnes qui disent suicidez-vous, que là, dans ce cas-là, c'est aux fonctionnaires de police, très sincèrement, c'est comme si c'était eux qui leur nouaient le nœud pour se pendre ou qui tiraient sur la gâchette de leur arme de service pour se tirer une balle. Alors face à ce déferlement de un anti-policier, elle en appelle au respect de la profession et de ce qu'ils exercent. C'est eux qui prennent les premiers coups, c'est eux qui prennent les premières insultes. Je pense qu'ils sont extrêmement courageux et on peut vraiment leur porter que notre soutien et non pas les pousser à faire l'irréparable. Depuis janvier, 28 policiers se sont donné la mort.